Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux policiers ont été grièvement blessés par balle cette nuit dans un commissariat. Ça s'est passé dans le 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital de l'un d'eux est toujours engagé ce matin. Après avoir été interpellé pour l'agression d'une femme, un individu a réussi à s'emparer de l'arme d'un agent et a ouvert le feu. Ce drame n'est malheureusement pas un cas isolé, selon le policier Christophe Plantis. C'est un choc collectif. Tous les policiers de France et de Navarre se sentent personnellement impliqués. On a tous connu ce genre d'interpellation et ce genre de complication. Effectivement, des tentatives de dérober notre arme, c'est notre quotidien. Il est rare que les personnes interpellées se laissent faire et soient coopératives jusqu'au placement au garde à vue. En Suède, le concours de l'Eurovision provoque la colère des militants anti-Israël. Il s'oppose à la participation d'Eden Golan, chanteuse israélienne de 20 ans. Des manifestations auront lieu demain dans les rues de Malmö où se tient le concours. Julien Ballou, l'ancien porte-parole de Tzahal, nous en dit plus sur le dispositif de sécurité hors normes mis en place pour protéger la jeune femme. On a même appris que le chef du Shin Bet, c'est le service d'enseignement israélien, le Shin Bet, le Shabak, qui s'est rendu lui-même sur place pour coordonner la sécurité de la délégation israélienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le chef des services de l'enseignement en personne qui vient en amont pour assurer la sécurité, ce n'est pas la première fois. Voilà, il est noté que hier soir, Eden Golan s'est qualifié pour la finale qui sera organisée demain. En France, une partie de l'A13 va rouvrir aujourd'hui après trois semaines de patience. Le tronçon Vaucresson-Paris sera à nouveau ouvert à 14h dans le sens Provence-Paris, donc pour les véhicules légers uniquement. Le reste de l'autoroute nécessite encore un peu de travaux. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous. Merci beaucoup Shana Lousteau.